Vous l'avez hypnotisé déjà, Céline Dion? Jamais. J'aimerais bien l'hypnotiser quand même, oui. Parce que vous êtes connu aussi au Québec. Pardon? Vous êtes plus connu chez nous aujourd'hui ou au Québec? Les deux, honnêtement, oui. Ça fait tellement longtemps que je fais des shows au Québec. Et jamais vous n'avez croisé Céline Dion sur un plateau? J'ai croisé. J'ai fait des séances photo avec elle lors d'un de ses concerts, mais on n'a jamais eu la chance d'en parler, de venir faire un magnéto avec moi, par exemple. Mais j'aimerais bien, oui, l'hypnotiser. Parce qu'il faut être, comment on dit, perceptible? Réceptif. Réceptif, pardon. Oui. On est tous réceptifs, mais je pense que Céline, oui, elle a une ouverture quand même. D'après ce que j'ai entendu, elle aime bien la magie, elle aime bien tous les trucs qui tournent autour de ça. Alors, pourquoi pas? Réceptif. Il est réceptif, Ramzy, puisqu'il nous a dit que... Ben, déjà, oui. Comment on voit si quelqu'un est réceptif? Ben, déjà qu'il a ouvert... C'est ton portable, ça? Il reçoit, là. Je reçois. Je reçois bien. Ça, c'est drôle. Excusez-moi. Effectivement, il est réceptif. Oui, effectivement. Désolé, excusez-moi. Alors, à quoi on voit que quelqu'un est réceptif ou pas? Puisque tout votre spectacle, ça tient quand même là-dessus au départ. C'est-à-dire que vous devez évidemment choisir... Moi, j'y crois, hein, votre histoire. Mais je comprends que ça ne puisse pas marcher sur tout le monde. Donc, il faut choisir des gens réceptifs. Oui, il faut que j'explique, c'est qu'on est tous réceptifs à l'hypnose. Ah! Ce n'est qu'une question de temps, une question de technique. Et même quand je fais les tests avec les stars qui font mon émission, un soir donné, je fais un test avec eux, ça ne fonctionne pas. Et le lendemain, je fais un autre test et là, ça marche. Alors, c'est une question de réceptivité, une question de contact, de connexion qui se passe entre deux personnes. Et quand je fais mes spectacles, bien, il y a 2 000 personnes qui sont là. Alors, on y va par système d'entonnoir. Je fais un test de réceptivité avec tout le monde. Il y en a environ 20 % qui sont réceptifs aux tests rapides, parce que c'est de l'induction rapide. Et après, dans ces 20 %, ils sont invités à monter sur scène. Et là, moi, je vais aller cibler ceux avec qui je sens, avec qui on veut aller travailler. Et comment vous le sentez? C'est ça, ma question? Bien, c'est avec les tests de réceptivité. Parce que oui, je peux regarder une personne... Alors, faites un test sur un petit, puisqu'il dit qu'il est réceptif. Bien, vous voulez l'essayer? Grave! OK, parfait. On peut l'essayer tous ensemble. Moi, il y a des gens dans le public qui sont peut-être curieux de voir s'ils sont réceptifs. Moi, j'aime ça le faire en groupe comme ça. On va y aller avec le système comme je fais dans le spectacle. D'accord? Vous nous faites... Enfin, vous nous... Je veux dire, on a une émission sérieuse. Ah oui, absolument. Rien de cochon, rien de... Non, pas seulement que le test de réceptivité pour... Rien de sexuel. Non. Et c'est ma ligne conductrice dans le spectacle aussi. Ah! Oui, oui. J'essaie de faire des numéros qui sont politiquement corrects, parce que c'est pour le public et fait par le public. D'accord. Alors, je veux que les enfants de 5 ans puissent assister au spectacle et la personne âgée aussi qui peuvent assister au spectacle sans problème. Vous pouvez essayer donc sur Benoît Saunesse, il est partant aussi. Mais bon, on va le faire ensemble. Non, tout le monde va le faire. OK, vous avez des yeux d'hypnotiseur, vous. Je vous regarde, là. Ah oui, oui, oui. C'est un peu chaos, non? Il y a quelque chose... Vous pouvez l'engager. Oui, il y a un certain regard quand même. Monsieur aussi, oui. D'après sa carrure, oui. Quand il rentre dans son personnage sérieux, là, oui. Ah oui, oui? Oui, oui. Il a commencé, en fait. Vous croyez qu'il hypnotise les gens? Qu'on signe, vous pouvez l'hypnotiser. Non, 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 moi, je refuse de l'hypnotiser. Bon, alors, oubliez qu'on signe et essayez avec Ramzi et Benoît Saunesse. Ben, on va essayer. Et Benoît Saunesse. Et le public. C'est libre à vous. Il n'y a aucun danger avec l'hypnose, hein? Je vous le dis. 15 minutes d'hypnose égale 3 heures de sommeil, en passant. Alors, ça vaut le coup de le faire juste pour ça, hein? Oui. Vous pouviez attendre la fin de l'émission, quand même. Écoutez, j'ai un des seuls artistes qui aiment que son public dort, hein? D'accord. Alors, on va l'essayer. À ceux qui veulent le tenter, vous allez décroiser les jambes, placer les deux pieds bien à plat, autant que possible. Moi, du coup, je croise les jambes. Du coup, on croise les jambes. OK, OK. Laisse-toi surprendre. Et vous allez placer... Mon test de base, c'est les mains qui se collent ensemble. Alors, vous allez placer vos deux mains dans cette position, avec les... à la hauteur des... Jeanne, elle le fait alors qu'elle ne voulait pas le faire. Oui, par curiosité. C'est seulement que le test... Rien n'est obligé... Non, on n'est pas obligé de le faire, hein, Jeanne. OK. Il n'y a pas de danger avec ça, OK? Alors, on place les deux mains comme ça, on déplie les index et on pointe les deux index en direction du plafond. Les deux pompes de mains bien collées ensemble, hein? Et on... Parfait. Alors, on place nos mains pour voir le bout de nos doigts. On ouvre les doigts, on fait un espace de 1 cm entre les deux index. Et placez vos doigts, là, pour... vos mains pour voir le bout de vos doigts, bon, normalement, OK? Et maintenant, regardez l'espace, regardez le vide qu'il y a entre les doigts. Concentrez toute votre énergie, votre pensée sur le vide qu'il y a ici entre les doigts. C'est comme ça que trop on faisait avec les pieds. Regardez bien vos doigts, fixez vos doigts. Imaginez-vous maintenant qu'avec une vis, je transperce vos doigts et regardez vos doigts se rapprocher maintenant. Et regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent. Vos doigts se rapprochent et se collent. Et encore de plus en plus collés, de plus en plus soudés. Regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent. De plus en plus collés, de plus en plus soudés. Et au compte de 3, vos doigts resteront coincés ensemble, peu importe ce qui se passe, étant que je ne vous dirais pas le contraire. Alors, regardez vos doigts se rapprocher et avec le 1, vos doigts collent maintenant. Avec le 2, de plus en plus collés, de plus en plus soudés, vos doigts ne bougent plus. Et avec le 3, vos doigts demeurent coincés dans cette position, peu importe ce qui se passe et tant que je ne vous dirai pas le contraire. Vous pouvez tenter de séparer les doigts et constater que vos doigts demeurent coincés, collés et soudés ensemble maintenant. Même si vous essayez, vos doigts restent coincés, collés et soudés. Allez-y, forcez, tentez de les séparer, mais ça ne bouge plus. Coincez ensemble maintenant. Alors, on a des gens dont les doigts sont encore coincés. Ils vont rester coincés tant que je ne dirai pas le contraire. Coincés. Ça marche, Ramzy? Sur la tête de ma mère, ça marche. Et voilà, Ramzy, on peut séparer les doigts maintenant. Allez-y, on sépare les doigts. On revient, on revient. Et voilà, vous faites partie des gens très réceptifs rapidement à l'hypnose. Il y en a d'autres dans la salle aussi dont les doigts sont encore coincés. Alors, ceux qui sont encore coincés, vous allez pouvoir les séparer. 1, 2 et 3. Allez, on sépare les doigts. Tout va très, très bien. Et ça va ici, monsieur derrière aussi. Ça va? Parfait. OK. Alors, on a environ 15 à 20 % de gens très réceptifs. Donc, Ramzy, il est réceptif. Non, on pourrait aller plus loin. Je sens qu'on va se marrer ce soir. Non, mais le bas, j'arrivais, mais le haut, non. Ramzy, expliquez. Avez-vous senti des palpitations cardiaques? Non. Pendant ce numéro-là? Non. Mais j'ai vu que moi, on sentait un relâchement des épaules. On sentait un relâchement. Même le regard a changé. Alors, moi, c'est signe qu'on pourrait aller plus loin par la suite. On le sera plus tard dans l'émission. Ça n'a pas marché sur vous, Benoît Solès? Non, moi, j'avais envie que ça marche. Ça n'a pas marché. Mais quand même, l'hypnose. Moi, j'ai fait une fois, vous savez, pour les cantons d'or-pas, tout ça. Bon, je ne sais pas si ça a marché, mais il y a quand même des médecins, c'est scientifique, qui opèrent des gens à cœur ouvert sous hypnose. Bien sûr. Ah, quand même. Ah, mais ça, c'est indiscutable. Bon, alors, au fond, et là, il n'y a pas le côté chaud, il n'y a pas... Donc, bon, moi, j'y crois quand même. Vous savez pourquoi je fais ce métier? Parce que j'étais thérapeute moi-même à l'époque, à la base, j'avais un cabinet, et les gens venaient me voir en dernier recours. Ils se disaient, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre à aller voir une hypnothérapeute. Et je trouvais ça dommage parce que des fois, c'est trop tard. Alors, je me suis dit, si on peut faire changer la mentalité des gens et que les gens commencent à y croire, commencent à voir que ça peut les aider, mais ça serait gagné. Et j'ai décidé de monter un spectacle, il y a de ça 25 ans, pour divertir les gens. Une fois qu'ils se divertissent, une fois qu'ils vivent l'expérience, mais ils sont convaincus, leur famille qui voit les amis sur scène vivre l'aventure sont convaincus. Alors, ça ouvre l'esprit, ça crée des débats et ça fait avancer la cause. Ce sera du 9 au 20 janvier au Grand Rex. Je vous interrogerai évidemment tout à l'heure sur... Ils sont sceptiques. Pas pour les mêmes raisons. Je crois que Christine croit volontiers à l'hypnose, mais elle est moins sûre du spectacle. C'est ça l'idée, je pense, Christine. Je résume bien. Oui, et puis bon, l'hypnose, bien sûr, ça peut soigner des gens, etc. Mais enfin, ça soigne des gens hors de leur conscience. Voilà. Il me semble que c'est intéressant de soigner les gens avec leur conscience. Oui, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche en hypnothérapie. Avez-vous déjà fait des séances d'hypnothérapie? Non. Non? Justement, dans une séance d'hypnothérapie, nous guidons la personne. Et c'est elle qui a ses réponses à l'intérieur d'elle. Alors, on va directement dans le subconscient de la personne. Elle y va directement, on la guide et les réponses sortent de son subconscient. Alors, moi, par exemple, quand je faisais la thérapie, quelqu'un avait un traumatisme, je lui disais, bon, remonte dans le passé, remonte dans le passé, et il y a un événement qui a créé ton blocage. Trouve-le et dis-moi-le. Alors, la personne arrivait, bon, OK, en 1985, il s'est arrivé telle chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir? Ah, bien, si je ferais ça, ça pourrait peut-être m'aider. Bien, alors, fais-le. Alors, moi, je la guidais comme ça. Et la personne sortait de la thérapie en disant, « Hé, j'ai vraiment été capable de me sortir de cette phobie, de sortir de ce blocage. » C'est comme ça qu'on fonctionne en hypnothérapie. Alors, c'est la personne qui a les outils à l'intérieur de son cerveau pour aider à s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, par la magie, quoi. Je ne crois pas qu'on se sort de le traumatisme par la magie. Mais ce n'est pas magique, c'est scientifique, l'hypnose. Charles, continuez, on y reviendra. Charles. Moi, j'y crois tout à fait. Simplement, ça me fait peur, en fait. Parce que j'ai peur de sortir modifié d'une expérience d'hypnose. Oui. Mais oui. Peut-être, en fait, que ça vous est déjà arrivé, alors. J'ai peur. Je vous rassure, je suis toujours l'enfant que j'ai été. Mais j'essaye de le rester le plus possible. Mais je... Non, voilà, moi, ça m'effraie plutôt. Oui. Mais ça, c'est compréhensible. On peut comprendre ça que... Écoutez, moi, ça fait... Depuis que j'ai 16 ans que je fais des shows, hein. Dans toute ma vie, j'ai hypnotisé au-delà de 150 000 personnes. Et c'est normal d'avoir des gens qui sont créatifs au départ. Ils viennent voir le spectacle. J'en vois plusieurs dès le début qui ne font pas le test de réceptivité parce qu'ils ont peur. Mais après l'entraque, je donne la chance aux gens de refaire un deuxième test. Et on voit que pratiquement tout le monde l'essaie. Et elle a toute faim du spectacle. Mais là, je me dis... Bon, les gens ont vu les gens s'amuser, avoir du plaisir. Et là, je demande aux gens qui veulent l'essayer de l'essayer assez à leur place. Et là, je vois toute la salle qui essaie le test de réceptivité. Et là, on va se retrouver avec 300 ou 400 personnes qui vont vivre l'expérience de l'hypnose à chaque soir dans le théâtre. Alors, c'est quelque chose de magnifique parce que ces gens y croient, vont continuer de poser des questions sur la puissance de leur cerveau, comment ça peut les aider. Ils se posent des questions. Ils posent des questions à leur environnement. Les médecins se forment à l'hypnose parce qu'il y a une forte demande maintenant de gens qui ont vu les spectacles, qui ont vu l'émission de télé, qui ont envie de se faire soigner avec une technique, une médecine naturelle, non chimique. Alors oui, ça ouvre l'esprit des gens. Mais je pense quand même que ça relève beaucoup de l'adhésion. C'est un peu comme la voyance pour moi. C'est-à-dire que... Il y a un événement dans votre passé qui a été un traumatisme. Ça, c'est quelque chose que les voyants utilisent pas mal. Ou alors, ils vous disent, vous allez voir, en janvier prochain, il va se passer quelque chose d'important dans votre vie. Or, on a tous un truc plus ou moins important qui nous arrive à une certaine période de l'année. Donc, on peut tous dire, ah ben oui, tiens, c'est vrai, en janvier, j'ai ça. Donc, je pense que c'est un peu un effet placebo. C'est-à-dire, plus on y croit, plus ça marche. L'effet placebo, c'est quoi? C'est de mettre une croyance en quelque chose que nous allons gober. Par exemple, un médicament qui est une pilule de sucre. Mais avec l'hypnose, c'est qu'on travaille directement dans le subconscient de la personne. Et la personne elle-même va changer son comportement. Alors, il n'y a rien de mieux que soi-même pour se guérir ou trouver nos problèmes. Alors, à ce moment-là, avec l'hypnose, c'est encore plus bénéfique qu'un médicament avec une pilule. On en reparlera. Il est en tout cas en tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse. Faites pas... Pas de tournée anglophone, c'est toujours francophone. Toujours francophone. Côté anglophone, je n'ai pas le temps de le faire. Écoutez, je fais 200 spectacles par année, alors c'est difficile d'en rajouter. Et passage à Paris au Grand Rex du 9 au 20 janvier. On fera peut-être un test tout à l'heure.